Bonjour à tous, on est mercredi matin, on vient d'arriver dans le training hall que vous voyez derrière moi. Je pense que tu veux faire un petit tour Clément. Même si on arrive un petit peu tard sur la compétition, ce qui veut dire que la plupart des athlètes ne vont plus monter sur du lourd, on espère quand même choper 2-3 super lourds, ou même des lourds, les moins de 102, moins de 109 et plus de 109 chez les hommes, les moins de 81, moins de 87, plus de 87 chez les femmes qui vont encore faire quelques belles barres. En tous les cas on essaie de vous produire le plus possible de contenu. Les athlètes commencent à arriver et on va voir un petit peu quelles équipes viennent s'en prenner ce matin. On a donc passé une bonne partie de la matinée et même le début d'après-midi au training hall. Il y a l'athlète suisse Yannick Chan qui a sa compète vendredi matin, qui est passé et qui a fait sa dernière grosse session. Donc lui il a J-2 avant la compétition, il a fait une barre lourde à l'épaule et jetée, mais on pense vous faire une vidéo sur ce dernier grand entraînement Yannick, donc vous n'aurez pas les images ici. En plus de ça on a évidemment la team Georgie qui a débarqué et qui a pris 10 plateaux, étant donné le nombre d'athlètes qu'ils ont engagés sur la compétition. Et pour finir on a Carlos Nazar le bulgare qui est venu, tel un bulgare, faire une session lourde la veille de sa compétition. Donc c'est pas de l'ultra lourd, c'est pas de l'intensité max, mais il est quand même monté à l'arraché et l'épaule et jetée. Vous pouvez le voir en image, alors que la compétition c'est le lendemain. Donc sur la compétition, on devrait affronter normalement l'italien Pizzolatto. L'arménien Karapetian qui est un très bon athlète à l'arraché, donc normalement il n'y aura pas de match au total parce que l'épaule et jetée du bulgare est vraiment trop élevé. Mais à l'arraché il pourrait y avoir potentiellement match avec l'italien et avec l'arménien. On verra tout ça dès demain soir sur le plateau des moins de 89. On va faire du bien de boire aussi, du kéfir. C'est quoi le kéfir ? C'est un litre par jour quand on est en Arménie, c'est du lait fermenté, c'est plus digeste. C'est un peu plus élevé aussi parce que là il n'y a rien qu'à couler. C'est quoi le planning de la suite de la journée ? Alors là il est 16h30, dans une heure on a le plateau des moins de 71 féminines, donc Loredana et Giulia l'italienne, pour citer les favorites pour la première et la seconde place respectivement. Et ensuite on a eu moins de 81 à 20h, et après on va se poser et faire du montage. On n'est pas déshabitué des compétitions internationales mais c'est particulièrement beau là non ? C'est vraiment très beau. On assiste maintenant au plateau des moins de 71 kg, qui est l'un des plateaux féminins les plus attendus de la compétition, pour la simple et bonne raison que c'est la catégorie de Loredana Thomas à la Roumaine, qui est l'une des stars féminines de l'haltérophilie en Europe. Sur ce plateau on a d'autres athlètes costauds, notamment l'italienne Giulia Miserandino, qui réalise une barre à 105 kg, donc une barre énorme pour la catégorie des moins de 71, mais Loredana prend quand même pas mal d'avance avec 110 kg réalisé à l'arraché, ce qui la met sans doute en confiance pour l'épaulé jeté qui va suivre. Sur le plateau de l'épaulé jeté, on a pu voir la combativité de l'anglaise Sarah Davis, qui rate son premier essai en faisant malaise. Elle revient sur sa deuxième barre, la verrouille au-dessus de la tête, mais les juges, les arbitres, lui invalident la répétition. Elle demande au jury de regarder la vidéo, et le jury invalide eux aussi la répétition. Elle doit revenir du coup pour sa troisième barre, et soit c'est la bulle, soit c'est la médaille d'argent à l'épaulé jeté, parce que l'italienne vient de réaliser 125 kg. Et l'anglaise réalise l'exploit sur sa dernière barre, elle verrouille 126 kg, elle prend la médaille d'argent. Pour ce qui est de l'ore d'Anna, on ne l'a vu pas trop en confiance sur ce plateau de l'épaulé jeté. Habituellement, c'est un mouvement où elle va facilement dépasser les 135 kg. Et là, elle rate même une barre à 125 kg. Elle est en difficulté à cette charge de 125 kg, et elle parvient quand même sur son dernier essai à réaliser une barre à 130 kg. Donc sur le tableau d'affichage final, elle est assez loin devant, alors que ça ne reflète pas trop le plateau où elle aurait pas mal de difficultés sur l'épaulé jeté. On vient de finir le plateau des moins de 71 chez les filles. Sans trop de surprises, c'est l'ore d'Anna Thomas, la roumaine, qui a gagné. Mais le match a été beaucoup plus compliqué que d'habitude. Les performances qu'elle a réalisées n'étaient pas énormes par rapport à ce qu'elle a fait en Colombie, au dernier championnat du monde. À la fin du plateau, par contre, il s'est passé quelque chose d'un petit peu particulier, qui fait jaser un petit peu depuis qu'on a quitté la salle. C'est qu'elle a enlevé ses bandes poignées et sa ceinture, les a posées sur le plateau. Elle était en plus très émue quand elle était sur le podium. Donc les gens se demandent, soit c'est une fin de carrière, parce qu'en altéro, souvent quand un athlète enlève ses chaussures sur le plateau, les laisse sur le plateau de compète et s'en va, ça veut dire qu'il prend sa reprête. L'autre solution par rapport à son émotion qu'on a pu ressentir à la fin de la compétition, c'est qu'apparemment, elle a été blessée après les derniers championnats du monde. Elle a eu beaucoup de mal à revenir. Elle a été opérée des deux genoux et peut-être que c'est simplement un gros soulagement d'avoir réussi à performer sur cette compète et avoir chopé les trois médailles d'or. Donc on le saura, je pense, dans les prochains jours. On va vous faire faire un petit tour des installations parce que c'est quand même trop impressionnant. Déjà, les gradins des deux côtés, on peut faire un petit panoramique du monde. Il y aura beaucoup plus de monde, j'imagine qu'il mange pour le plateau de la salle à Lyon. Vous avez le plateau devant, avec des écrans de chaque côté. Le jury, donc directement, tu vas pouvoir passer derrière eux. On voit qu'il y a la vidéo, donc si jamais on challenge la vidéo, il y a possibilité pour les gens d'aller voir la vidéo. Les trois armes qui sont devant le plateau, et... On va faire le tour. On s'est fait virer devant le plateau, donc on fait faire le tour, mais par l'autre côté. Tu penses quoi de l'installation en général ? Je n'ai pas fait assez de compétitions internationales pour pouvoir vraiment comparer, toi non plus. Et on a discuté avec Grégoire, de Hotting Gym, avec Seb de White Eating House, qui eux sont habitués avec des compétitions internationales. Ils nous ont dit que c'était l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse, c'est la plus belle installation qu'ils n'ont jamais vue. Et d'ailleurs, Grégoire, de Hotting Gym, à TG, nous a dit qu'il recevait plein de messages d'Américains qui ont fait les pas d'Américains, en disant, pourquoi en Europe, vous avez le droit à des trucs comme ça, alors que nous, on tire sur de la terre battue, et c'est la carameste du village. Ils n'ont même pas de jury. Ils n'ont même pas de jury. Et oui, c'est vrai que là, l'organisation est monstrueuse. On va jouer en prouver un front-est, c'est comme ça ou pas ? Je suis chaud. Et du coup, on arrive de l'autre côté. Donc on arrive au même endroit. Au même endroit, il y a le jury qui est là. Les arbitres, on ne les voit pas, ils sont devant le plateau, tous les trois, donc il y a trois postes pour les arbitres. Et là, vous avez la table, donc avec, c'est là qu'une incision pour changer les barres ou autres sont données par les marshals qui sont de l'autre côté. Les changements de bar sont faits ici, les speakers sont ici. Les athlètes arrivent par l'entrée qui est là-bas. Donc il y a les plateaux d'échauffement qui sont planqués derrière le couloir qui est là-bas. Vas-y, on peut essayer d'aller voir les plateaux d'échauffement un peu de l'autre côté. On va faire virer une deuxième fois, mais on peut essayer. On ne va pas rentrer dedans, mais on peut essayer de vous filmer par le coin là-bas. Donc ici, derrière, c'est la salle d'échauffement. On ne va pas pouvoir avancer plus que ça, je pense. On a tous les chargeurs qui sont faisés jusque-là. Vous avez les chargeurs. Il faut savoir que les compétitions internationales, les chargeurs, ce n'est pas du tout pareil qu'en compétition régionale. Ils sont griffés avant, ils sont entraînés, donc on les voit courir sur le plateau, changer la barre le plus vite possible et sortir en courant pour qu'il y ait le moins de temps possible entre les bars. Ça veut dire que si en compétition départementale ou régionale, vous avez la vieuse du chargement qui prend 40 secondes qui vous permet de se récupérer, là, ce n'est pas le cas. Les bars peuvent s'enchaîner très très vite. Les médias que vous connaissez habituellement sont tous là. Donc là, juste derrière nous, on a One Kilo et X Media. Ça se dit X, Y, KS Media, Y, KS Media. Là, vous avez tout le spot de White Leafs qui sont quatre à bosser dessus. Max Arita aussi. Il y a Max Arita. C'est quoi ça en recommence quoi, Max Arita ? Je crois qu'il y a fait 3.30 mais je ne sais pas sûr. Je sais quand il faisait la méthode bulgare, il s'entraînait des petits entraînements de 30 minutes dans la journée et il se prêtait jusqu'à 10 fois 300 kilos dans la journée. 10 fois 1 à 300 kilos. On va devoir reprendre notre place parce que ça va... Voilà, il y a celle qui est là. Il y a Grigor de Ophiljim qui est devant et juste à côté Nate de Nat de Ougrip. Vas-y, on va reprendre notre place. Alors, vous avez vu que les chargeurs allaient très vite pour charger, décharger les barres. Ils arrivent, c'est parfait. Ils sont quatre ou cinq pour essayer de faire le chargement. On va lancer dès que les chargeurs quittent le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... On a match entre le Turc et l'Arménien. Donc, vous vous notez que c'est une sacre ambiance. L'Arménien fait 187, le Turc fait 187 et est passé devant. Donc, il est de l'avance à la rocher. Là, c'est la dernière part de l'Arménien. C'est en 80 kilomètres. Prés, c'est de l'Arménien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501